OK, donc dans cette vidéo-là, en fait, on va commencer à travailler avec quelque chose qu'on va voir assez régulièrement, donc des images. Pourquoi est-ce qu'on voit ça en particulier? Parce que vous allez voir, les composants, pour la plupart, sont presque tous très, très, très similaires, disons-le comme ça. L'image a quelques petits tricks et dont le principal étant de le changer, de changer une image après une autre. Donc, ça, c'est pas difficile, mais c'est quand même quelque chose qui est à voir. Donc, on va commencer par importer les images. Donc, ça, c'est vraiment un aspect plutôt simple. On va simplement utiliser le drag and drop. Donc, je vais aller dans un dossier que j'ai appelé supprime-moi pour les besoins de la cause. Et voilà. Et j'amène mes deux images dans le dossier assets, comme ça. Donc, j'ai perso-feu et perso-squel, pour perso-squelette, et je vais simplement les intégrer. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas juste les drag and drop sur la scène parce que ce serait plus trop facile. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut aller dans notre boîte à outils, on intègre un objet image. Et là, vous allez avoir un petit carré transparent qui va s'ajouter là. Et vous allez avoir aussi une nouvelle marque dans votre XAML. Excusez-moi. Je suis un peu dyslexique. Donc, allons-y comme ça. Perso-squelette, ça ne marche pas plus. Comment est-ce qu'on fait pour le changer? C'est simplement en cliquant ici sur l'objet. Et on va aller, en fait, trouver source dans «Commune » ou dans «Common » si vous êtes en anglais. Donc, la source, en fait, peut être changée simplement en réécrivant exactement la source ou en la sélectionnant de ce côté-ci. Vous pourriez aussi, si vous voulez, écrire l'attribut «Source » et vraiment placer avec le chemin. Donc, «Assets slash perso-squelette.png » Hop, comme ça. Et vous allez avoir votre personnage qui s'ajoute ici. Donc, je peux mettre ça comme ça pour l'instant. Ça, ça me convient. Ou je pourrais mettre mon autre personnage juste pour vous montrer que les deux façons fonctionnent bien. Donc, et voilà. On a un beau personnage là. Et tout va bien. Donc, là, ce qu'on va faire, en fait, on va se créer un autre bouton et on va lui faire changer le personnage. Donc, vous vous rappelez, en fait, on a créé une image. C'est bien beau. Mais là, il faut lui mettre un identifiant unique. Donc, je vais l'appeler «Personnage ». Donc, ça, le personnage, ce n'est pas l'image. Le personnage, c'est l'objet image. Donc, c'est ça ici qu'on va aller rechercher. Et comment est-ce qu'on va faire pour changer l'image, le réel visuel, disons-le comme ça? C'est en changeant la source ici. Mais, ce n'est pas aussi simple que de juste modifier la source avec le C-Sharp. Il faut, en fait, sauvegarder l'URL de la source, le lien de la source, le URI de la source, en fait, dans un autre type d'objet qui s'appelle un bitmap image. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va commencer par aller se créer un bouton, premièrement. Donc, bouton que je vais mettre en dessous. Hop. Je vais l'appeler, je ne sais pas, BTN Switch, pour changer le personnage. Et, lui, il s'appelle personnage, ça va. Et, lui, on va lui ajouter un contenu qu'on va s'appeler simplement, je ne sais pas, Switch Personnage. Hop. Et, on va lui ajouter un attribut, clique. De la même façon, Enter. On pourrait reprendre la même méthode, mais on va en créer une nouvelle de notre côté. On va faire ça. On pourrait aussi changer le nom et le changer aussi de l'autre côté. Ce ne serait pas un problème, mais on a déjà notre fonction, notre méthode qui est là pour nous. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, en fait? C'est avec un truc qui s'appelle Bitmap Image. Là, vous allez faire, ah, mais il a été souligné, ça veut dire que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, en fait, c'est parce qu'il nous manque un using. Il nous manque une lib en haut. Donc, ça, c'est souvent le cas. Puis, c'est ça qui est le fun aussi avec .NET, parce qu'il est quand même assez intelligent. Si vous allez sur le petit ampoule, en fait, qui est à la gauche, ou si vous faites clic droit, action rapide et refactorisation, vous allez avoir, en fait, la possibilité d'ajouter le using qui vous montre. Parce que lui, il reconnaît, en fait, qu'il y a Bitmap Image. Ça fait partie du using window.ui.xamlmediaimaging. Donc, si on sélectionne ça, et voilà, on a Bitmap Image. Après ça, on lui donne simplement un nom. C'est un petit peu plus compliqué. Quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez facilement googler, en fait, avec tout ça. Je vous l'ai montré un petit peu dans le cours, mais cherchez simplement, je ne sais pas, change image source UWP C-sharp. C'est sûr que vous allez trouver quelque chose assez rapidement. Là, vous voyez, j'ai fait le tour. Mais sur Stack Overflow, c'est toujours là qu'on trouve nos bonnes réponses. La première que j'ai regardée, et ça fonctionne aussi super bien. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, qu'il faut. On crée un nouvel objet, Bitmap Image, et c'est cette partie-là, en fait, que je ne me rappelais pas exactement. Donc, on peut la copier-coller au complet. Le One, on va le changer pour quelque chose d'un petit peu plus éloquent que ça. One, ça va être quoi? Ça va être... Deux second personnages. Donc, là, je l'ai mis dans la méthode. J'aurais pu le mettre n'importe où, c'est pas vraiment grave. Et là, je vais aller chercher simplement mon... J'avais le personnage de feu, ou l'autre, je ne m'en rappelle plus. Le personnage de feu, donc je vais prendre perso-scale.png. Hop, comme ça. Et après ça, c'est là qu'on va faire le switch. On pourrait le mettre... On peut le mettre dans la méthode. Ce n'est pas tant la bonne place pour mettre ça, à mon humble avis. Je l'aurais davantage mis à l'origine ici, avant la méthode constructeur qui est là. Et après ça, je vais simplement lui dire second personnage point... Pas second personnage point source, excusez-moi. Ça va être personnage, parce que ce qu'on veut, c'est aller changer la source de notre image personnage. Donc, personnage point source est égal à... Est égal à quoi? Est égal à notre nouveau bitmap image qu'on a mis là. Donc, second personnage. Hop. Donc, ça ici, si on appuie... Sur ça, on va changer le personnage en temps réel. Et voilà. Donc là, j'ai changé le personnage en temps réel. On va préparer... En fait, on va fermer la vidéo là, pour ne pas que ce soit trop long. Et après ça, on va aller préparer un autre petit projet pour nous... On va garder le même projet, mais on va préparer un micro-projet, en fait, qui va être en lien avec ce qu'on va avoir à faire un petit peu plus tard. Donc, je vais fermer ça tout de suite. Voilà. On va faire un petit peu plus tard.